Je me suis dit, mais attends, je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas quoi dire, j'étais choquée. Je me suis dit, pourquoi la production me fait ça ? Là, je trouve qu'on est quand même dans du harcèlement. On est quand même dans une société en ce moment qui est contre le harcèlement scolaire, contre le harcèlement moral, les réseaux sociaux et tout. Et je trouve que là, la production des gens cherche vraiment à ce que des candidats se fassent harceler sur les réseaux sociaux, clairement. Bonjour Roxana Limousin. Hello Sam. T'as vu, j'ai l'impression d'être au JT de TF1, là. Bonjour Roxana Limousin. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait trois ans qu'on se court après, qu'on n'a pas réussi à faire une interview en toute intimité, on n'a fait que de la WebSkype. Ça fait plaisir de te voir. Oui, ça fait très plaisir. Ça fait longtemps. Bon, Roxana, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on se rencontre aujourd'hui en interview en toute intimité ? Quel est le but de notre échange ? Alors moi, si je suis là aujourd'hui, je t'avoue que je stresse d'être là. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas trop si je devais venir, si je devais parler ou pas. Mais je ne sais pas pourquoi, mon instant m'a dit de venir te voir. Ok. Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu stresses ? Tu stresses de quoi ? Je stresse parce que, tu sais, j'ai participé aux anges. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai reçu un papier, une lettre de la production des anges, en me disant que la prochaine fois que je parlerai d'eux, ils me traîneraient en justice. Donc en fait, c'était un avertissement. D'accord. Ok. Tu l'as reçu par courrier ? Je l'ai reçu par courrier parce que, justement, j'avais parlé un petit peu de l'émission, de ce qui se passait là-bas. Où ça, tu avais parlé ? Dans mes snaps. Voilà, j'ai fait des snaps sur mes réseaux sociaux en parlant que, voilà, tout ce qui s'est passé, il y a des trucs que je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà, j'étais très, très, très remontée contre eux. Donc en effet, j'ai parlé et j'ai dit plein de choses. Donc eux, ça n'y aura pas plu. Et ils m'ont fait clairement de l'intimisation, du chantage, des menaces. Comme quoi, voilà, si je parlais encore d'eux, ils allaient me traîner en justice. Donc franchement, je te dis, sur le coup, j'étais choquée. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais me calmer un petit peu, je vais ralentir mes snaps. Et après, je me suis dit, mais attends, mais pas du tout, en fait. Une production qui sont là à te menacer, à te faire du chantage pour pas que tu parles d'eux. Alors que eux... Qu'est-ce que c'est du chantage pour toi ? Qu'est-ce que c'est une menace ? C'est-à-dire qu'ils m'ont dit... Enfin, sur la lettre, c'était écrit que si je parlais encore une fois d'eux, ils allaient me mettre en justice. Genre, c'est... Voilà, c'est ça, les menaces. C'est de l'intimidation pure. Eux, ils sont une... Ils sont une grosse équipe avec beaucoup d'argent. Et puis, ils m'envoient ça à moi, une petite candidate de 22 ans. Elles se disent, bon, elle va avoir peur. On s'est réglé, tu vois. T'as eu peur ? Ça t'a fait taire ? Franchement, je l'ai ouvert. J'ai fait ça, hop, je l'ai déchiré. Je me suis dit, mais attends, ils jouent à quoi ? Et après, tu vois, après avoir réfléchi, je me suis dit, bon, peut-être que je suis allée trop loin. Et en fait, en relisant mon contrat, moi, que j'avais avec la production, il n'y a pas écrit que je n'avais pas le droit de parler sur eux ou quoi que ce soit. C'est vrai que je n'ai pas le droit de divulguer des informations au tournage pendant que ce n'est pas diffusé. Mais en vrai, après, moi, si j'ai le droit, si j'ai envie de parler d'eux pour dire ce qui s'est passé et pour dire ce qu'ils m'ont fait, j'ai le droit, en fait. C'est mon droit de parole aussi, tu vois. OK, j'ai fait leur émission, ça s'est mal passé. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, des montages. On en reviendra. Mais après, derrière, moi, j'ai aussi une vie. Ça me retourne quand même dessus. Donc, j'ai le droit aussi de parler, en fait, de dire ce qui s'est passé. Comment as-tu vécu l'après ? Comment est-ce que tu as vécu la diffusion ? Alors, la diffusion, je l'ai très, très, très mal vécue. Et franchement, j'ai été choquée. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ça. Et j'ai carrément arrêté de regarder les vidéos. J'ai dit à tout mon entourage d'arrêter de regarder parce que j'avais honte. J'avais clairement honte. Et franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, en fait, de voir ça. Parce que je sais ce qui s'est passé, j'y ai été. Et franchement, de voir toutes ces images, ça m'a vraiment choquée et fait beaucoup de mal. OK. Avant qu'on rentre dans le détail, je peux te poser une question cash. Et j'attends de toi que tu sois cash tout le long de Sati TV. OK ? D'accord ? Pour que tout le monde comprenne. Moi, le but, c'est qu'avec ma communauté, on puisse ressentir ce que tu as ressenti et se mettre à ta place, potentiellement. Et tenter de comprendre. Est-ce que tu as menti, à un moment donné, sur ton célibat ? Alors, je vais vous dire la vérité. Oui. Quand je suis arrivée dans les anges, avant de faire les anges, en fait, déjà, à la base, quand j'ai passé le casting des anges, donc j'étais célibataire. Et entre le casting et le tournage, j'ai eu un copain. J'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée très, très amoureuse, d'ailleurs. Et en fait, je savais que si je le disais à la production, ils n'allaient pas me prendre pour le tournage. Pour quelle raison ? Franchement, je n'arrive pas trop à comprendre, mais je pense que la production me veut parce qu'ils ont l'image de moi, de fille qui va à droite, à gauche, alors que ce n'est pas du tout mon cas. Moi, tu me connais dans la vraie vie, j'ai eu que deux mecs dans ma vie, tu vois ? Oui, mais après, en tournage, est-ce que tu conçois que potentiellement, c'est l'image que tu peux peut-être avoir ? C'est l'image que je peux donner, mais après, ce n'est pas moi, tu vois ? D'accord. Et donc, pourquoi tu ne leur as pas dit ça ? C'est mal d'avoir un copain quand on fait un tournage qui n'est pas un tournage de romance ? Tu vois, je regrette de ne pas leur avoir dit, mais je savais très bien, Sam, qu'ils n'allaient pas me prendre si j'avais un copain parce qu'ils allaient dire, bon, elle n'est pas intéressante, parce que la veille que je parte, je vais être honnête, je vais tout dire. Donc, la veille que je parte au tournage, ils m'ont appelé en me disant, oui, là-bas, il y a ton ex, Rémi, est-ce que tu pourrais le mettre en couple avec lui ? Et donc, moi, je leur ai dit clairement, non, je n'ai pas envie de le mettre en couple. Et en plus, c'est mon ex, donc je ne vois pas du tout l'intérêt de me mettre en couple avec lui. Oui, parce que ça serait bien, qu'il y ait une histoire d'amour entre vous, nanani, nanana. Et je leur ai dit, non, je n'ai pas du tout envie, donc on verra. Et donc là, je me suis dit, bon, je sais à quoi m'attendre, je sais ce qu'ils vont me demander. Donc, voilà, bref, en tout cas, c'était très compliqué parce que j'avais quand même mon copain derrière. Donc, moi, mon copain, je lui ai dit, écoute, j'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit, écoute, on se t'aime, il faut que tu me fasses confiance. La production, voilà, absolument que je vais être en couple avec Rémi. Il ne se passera absolument, absolument rien avec lui. Et peut-être qu'il y aura un jeu de séduction pour la production. D'accord, parce que tu avais l'impression que sans jeu de séduction, en fait, tu ne servais à rien pour eux dans le programme. Oui, je le savais. Après, tu vois, il faut savoir que c'est quand même une télé-réalité. Mais chez Énergie Douche, je sais très bien comment ça se passe. Et je sais très bien que ce n'est pas du tout de la télé-réalité. C'est-à-dire ? Parce que toi, tu as fait plein de tournages. Moi, j'ai fait plein de tournages. Enfin, plein. Enfin, différent. Tu as fait Les Princes, tu as fait Les Marseillais VS, tu as fait Les Anges. Moi, en fait, j'ai fait plusieurs programmes avec plusieurs chaînes. Et ça n'avait absolument rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que là-bas, tu te sens oppressée par la production. Ils sont tout le temps là. Ils te disent un petit peu quoi faire, quoi dire. Tu as des caméras qui sont sur toi que de temps en temps et qu'il faut parler de ça quand il y a des caméras. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bizarre. Et j'étais vraiment mal à l'aise là-bas. Mal à l'aise. Tu peux nous donner un exemple, par exemple ? Un exemple. Un exemple, par exemple. Par exemple, quand on est dans la chambre, qu'on discute avec tout le monde, tu as quand même des membres de la production qui sont là. Et dès qu'il y a une caméra qui arrive, ils vont te dire, bon, alors maintenant, parle de ça et de ça, s'il te plaît, parce qu'il y a les caméras. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, parce qu'on ne connaît pas trop. Mais c'est très scénarisé, quoi. C'est très scénarisé. Qu'est-ce que tu veux dire, concrètement ? Qu'en gros, moi, les anges, comparé à toutes les émissions que j'ai faites, ça n'a rien à voir. Je l'ai très mal vécu. Je trouve que c'est vraiment une série, clairement. Ce n'est plus de la télé-réalité chez eux. C'est vraiment une série. Et en fait, si tu ne fais pas ce qu'eux veulent que tu fasses, ils te mettent à la misère. C'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu as dit sur tes réseaux sociaux, tout est fake, tout est scénarisé, tout est écrit comme vous voulez. Ce n'est pas une télé-réalité, c'est une série. Vous faites des images de merde. Quelque part, c'est ce que tu m'expliques. Moi, c'est exactement. Tu vois, tout ce que je dis, c'est que je le pense vraiment. C'est que ce n'est pas du tout une télé-réalité. Tout est scénarisé. Moi, comparé à d'autres émissions que j'ai faites, ça n'a absolument rien à voir là-bas. Dans d'autres programmes, on est libre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut avec qui on veut. Ils ne sont pas là à nous forcer, à venir nous parler tout le temps. Là, tu vois, je me sentais vraiment cassée par la production. Pourquoi tu dis également, si vous ne vous appelez pas Raphaël Pépin ou Aurélie d'Autremont, vous êtes en bas ? Parce que, en fait, j'ai dit ça parce que, tu vois, par exemple, Aurélie, Raphaël, ils les mettent là-haut dans les épisodes. Et nous, en fait, on n'est que des petits moutons qui suivent les grands. Donc, si, oui, on ne s'appelle pas Hilary ou Aurélie ou je ne sais pas qui, on ne sert à rien pour leur programme. Tu as dit également, alors là, c'est assez long, mais tu vas pouvoir nous l'expliquer plus en profondeur. La prod, vous me l'avez bien mise à l'envers, mais je n'ai rien compris. Vous avez juste le seum parce que je ne me suis pas mise en couple et que vous vouliez absolument que je me mette en couple avec Rémi. Même avant que j'arrive dans le tournage, vous m'appeliez en me disant, oui, c'est bon, tu dois te mettre en couple avec Rémi. Tous les soirs dans l'aventure, vous veniez me voir en disant, mets-toi en couple avec lui. La pression que vous me mettiez, bref, je ne vais pas tout dire parce que c'est abusé. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Qu'est-ce qui est abusé ? Parce que c'est abusé que la production vienne te voir tout le temps, tous les soirs, qu'ils te mettent la pression pour que tu te mettes en couple. Après, je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que je ne vais pas avoir de soucis avec la production. Je n'ai pas envie non plus qu'ils me traînent en justice. Franchement, c'était tellement compliqué ce tournage. J'ai passé huit jours horribles, vraiment horribles. C'est pour ça que je suis partie au bout de huit jours parce que c'était trop pour moi. C'était beaucoup trop pour moi. Ce n'était pas moi. Là-bas, on voit bien à l'image que je ne suis pas joyeux. Mais pourquoi tu as l'air de dire qu'ils te l'ont mise à l'envers ? Mise à l'envers dans quel sens ? C'est ça que j'aimerais qu'on comprenne. Ils m'ont mis à l'envers parce qu'ils ont montré ce qu'ils voulaient à l'écran. Dans les montages, ils ont fait tout à leur sauce, tout comme eux le voulaient et pas comme ce qui s'est réellement passé. Par exemple, les interviews que je fais, ils ont enlevé plein de trucs. Ils ont enlevé pas mal de choses où je parlais de mon copain, où je parlais de Niccolo, de Abel. En fait, ils ont tout enlevé. Mais alors, attends, tu parlais de ton copain alors que pourtant, tu disais que tu l'avais menti ? Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé de mon copain quand Océane a balancé la vérité. J'ai parlé de mon copain. Après, il faut savoir que, attention, toutes les filles de l'aventure, Wally, Larry, Tiffany, étaient au courant, même Elena, étaient au courant que j'avais quelqu'un. Parce que dès le début, je me sentais tellement mal qu'il fallait quand même que je le disais à quelqu'un. Et les filles étaient là pour moi parce que franchement, je n'ai rien à leur reprocher. C'était très très sympa avec moi. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit par rapport à ça ? Et elles m'ont dit justement qu'il fallait que je joue le jeu avec Rémi parce que c'était quand même une télé. Donc voilà, elles m'ont dit on sait comment ça marche une télé. Donc tu joues le jeu avec Rémi. Et si tu veux te mettre en couple avec lui, vas-y, mais je pense que juste le jeu de déduction, c'est bien. Donc moi, je les ai écoutés. Et puis même, c'est ce qu'il fallait que je fasse pour la télé. Donc je l'ai fait. Et après, par contre, il ne s'est rien passé avec Rémi. Je ne suis pas du tout allé plus loin. Il n'y a rien eu entre nous. Vous n'avez pas bougé ensemble ? Même pas, oui, mais même pas de bisous. Ah, même pas de bisous, carrément. Mais alors, ce qu'on voit, les rapprochements, c'est quoi tout ça ? Il n'y a pas de rapprochement. Il m'a juste fait un massage pour un jeu. Et après, même dans les caméras, il n'y a pas du tout de rapprochement. Sauf que la production, ils ont fait tout comme s'il y avait des trucs entre nous. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait entre autres ? Ben oui, si tu me dis, il n'y a pas eu de rapprochement. Qu'est-ce qui a été fait pour que, potentiellement, on le voit à l'écran ? Je ne sais pas. En fait, ils montraient des ITV des personnes qui parlaient, comme Océane, qui me rabaissent à longueur de temps. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne lui ai rien fait. C'était ma copine de chambre. On en met tout le temps ensemble. Elle était tout le temps là à me demander des... Bref, ça, je ne comprends pas aussi. Donc, en fait, ils mettent plein d'ITV sur des personnes qui parlent de moi et de ce qui se passe dans la villa que, du coup, les gens croient à ça. Et alors, moi, toutes les ITV que j'ai fait, moi, ou que d'autres ont fait, ça, ils ne passent pas, en fait. Donc, en fait, ils font vraiment tout à leur sauce. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Tu peux nous donner un exemple, peut-être, un exemple, par exemple, quand il y a eu le truc à trois avec Abel, Niccolo et Rémi, moi, quand je suis arrivée, ils ont coupé tout ce que je disais en ITV parce que moi, je n'étais pas trop d'accord pour ça, à la base. Et je me suis dit, bon, on va le faire une journée. C'était pour rigoler. Et donc, moi, en ITV, j'explique tout ça, que c'était juste pour rigoler, que je ne veux absolument rien avec eux. Et par contre, ça, ils le coupent, tu vois. Ils le coupent et à la place, ils mettent, par exemple, Océane en disant, oui, un exemple. Donc, moi, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit, en fait, ils ont tout coupé. Donc, quel est le but pour eux de faire ça, selon toi ? Moi, je pense qu'ils m'en veulent que je sois partie et que j'avais un copain et que je ne sois pas mise en couple avec Rémi. Je pense qu'ils m'en veulent pour ça. Du coup, ils ont voulu me boycotter à mort et me faire une image de fille comme ça. Alors que ça ne s'est pas passé comme ça. Par exemple, tu vois, Niccolo, il n'y a pas très longtemps, il m'a appelé. Il m'a dit, je pense qu'il a été choqué de voir ce qu'il a dit sur moi. Donc, il m'a appelé parce qu'on s'entendait très très bien avec Niccolo. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je suis désolée d'avoir dit tout ça sur toi en ITV, mais ça ne venait pas de moi, ça venait de la production. Je me dis, comment ça, ça venait de la production ? Il m'a dit, en fait, moi, je ne voulais pas dire tout ça sur toi parce que je t'adore, mais la production a voulu que je parle de toi en mâle. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai dit, mais attends, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire, j'étais choquée. Je lui ai dit, pourquoi la production me fait ça ? Je ne sais pas, c'est là, je trouve qu'on est quand même dans du harcèlement. On est quand même dans une société en ce moment qui est contre le harcèlement scolaire, contre le harcèlement moral, les réseaux sociaux et tout. Et je trouve que là, la production des anges cherche vraiment à ce que des candidats se fassent harceler sur les réseaux sociaux, clairement. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Mais quel serait l'intérêt ? Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas l'intérêt qu'ils ont de me faire autant de mal. Enfin, imagine, c'est quand même chaud de dire à quelqu'un, dis ça sur Oksana. Mais est-ce que tu es sûre qu'ils ont dit ça ? Je ne me fais pas l'avocat du diable, mais est-ce que Niccolo, il n'a pas dit ça pour se dédouaner quelque part ? Il y a deux possibilités. Soit il me ment et que la production, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais franchement, je pense que c'est vrai parce que Niccolo, c'est quelqu'un de bien. Et il a déjà fait des télés, donc il connaît. Il sait comment ça marche. Donc, je ne pense pas qu'il mente. Comment tu l'as vécu, tout ça ? Une fois terminé ? Oui, même par rapport à ton copain. Tu es toujours avec lui ? Je suis toujours avec lui. Je suis encore heureux que je suis toujours avec lui parce qu'après, je ne l'ai pas trompé. Je suis quand même partie de l'aventure pour lui. Mais, après, il ne me dit pas grand-chose mais il me dit qu'il ne regarde pas et tout. Mais je pense qu'il a vu des trucs qui lui ont un peu fait mal. Et je pense que ça a eu un petit impact sur notre relation. Mais ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit, c'est quoi ? Ce qu'on voit, c'est qu'apparemment, je joue avec les garçons, que je joue d'eux, que je ne suis là que pour me faire baiser par les mecs. Alors qu'absolument pas. Je ne les ai pas calculés de mon aventure, les mecs. Je jouais avec Rémi. Parce qu'on s'entend super bien. Donc, je passais beaucoup de temps avec lui parce que c'était un peu mon seul repère dans l'aventure, tu vois. Mais il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a pas eu de rapprochement. Oui, mais niveau général, qu'est-ce qu'on voit ? Mais je pense que les anges, c'est très fake. Voilà. Tous les candidats sont un petit peu faux dans ça. Et ouais, je pense que quand on regarde la télé et qu'on met les anges, en fait, on voit une série et on ne voit pas une télé-réalité. Parce que moi, le seul truc qui me choque, c'est quand tu expliquais tout à l'heure, tu dis, les filles ont été top avec moi et tant mieux et c'est tout à leur honneur. Mais tu dis, Yelena, Hilary, je ne sais plus qui date, Tiffany, Aurélie m'ont conseillé de jouer le jeu avec Rémi en me disant c'est de la télé donc je joue le jeu. ça, ça me... Ça te choque ? Un peu. Ça te choque, ouais, je comprends. Mais après, elles, elles connaissent un peu la télé. C'est surtout Aurélie sans lui causer du tort. On n'est pas là pour causer du tort à qui que ce soit. On est là simplement pour se poser des questions et parler. Moi, si ça me surprend, je te la pose la question. Elles m'ont conseillé de jouer de ça parce qu'après, elles connaissent la télé, elles savent comment ça marche. Elles savent que dans des télés, il faut se mettre en couple, il faut faire des histoires. Tu vois, c'est quand même de la télé. La démarche est-elle honnête ? Non, ce n'est pas honnête. Est-ce que c'est honnête vis-à-vis du téléspectateur ? Non, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Mais après, le but d'une télé quand même d'un divertissement, c'est de se mettre dans son canapé et de regarder les histoires. Oui, mais sauf que moi, quand ça s'appelle une télé réalité, je veux voir de la réalité. Sinon, à ton discours. Oui, mais c'est vrai, je l'assume. C'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de fakes. Mais ça, vous en parlez entre vous en tournage ? Je veux dire, ne me dis pas que tous les candidats vont faire semblant que tout est beau, tout est parfait. Parfois, ça se passe très bien. Parfois, ça se passe mal aussi. Mais là, le tableau que tu nous peins, il n'est pas glorieux. En off, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou alors, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer devant les caméras. Et quand il y a des caméras, là, ça commence à jouer. Aurélie et Julien, ils ne vont pas se parler en off. Ils ne vont presque pas se calculer. Et après, devant les caméras, ça va être des scènes. Aurélie et Julien, c'était un vrai couple ou pas ? Je pense qu'Aurélie, elle aimait sincèrement Julien. Mais je pense qu'elle a eu beaucoup surjoué aussi. Qu'est-ce qui te faisait dire ça ? Après, Aurélie, on la connaît. On sait que elle rentre dans une télé, elle fait son job, après elle part et puis c'est fini. C'est que des jobs pour eux. Ce n'est pas vraiment de la réalité. C'est beaucoup de fake. C'est malhonnête, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche maintenant. J'aimerais revenir sur une séquence qui a énormément été commentée sur les réseaux sociaux et les téléspectateurs du programme ont parlé d'humiliation publique. Tu sais à quoi je fais référence ? Non, dis-moi. L'enjeu professionnel avec Yelena et toi. J'aimerais connaître l'envers du décor de cet enjeu professionnel. Moi aussi, j'étais choquée quand j'ai vu la diffusion. Déjà, je me demande comment ils ont pu passer ça parce que c'est clairement de l'humiliation que quelqu'un nous dise de toi, tu ressembles à une vieille, tu as des cheveux de merde, toi, tu ressembles à un chihuahua. Pour juste bien expliquer à tous ceux qui n'ont pas regardé ce que tu peux recontextualiser ce qui s'est passé en cette séquence. Donc, on part en shooting avec Yelena et Alain et en fait, le mec là-bas du Le Caster nous insulte tous les trois clairement qu'Alain, il est gros, moi, que je ressemble à une vieille, que je suis une fille banale qui passe partout, Yelena qui ressemble à un chihuahua. Donc, déjà, là-bas, ça m'a choquée. À chaque fois, je disais, bon, on y va, on y va, on y va, déjà, ça, ils l'ont coupé aussi. Je ne pouvais pas rester là-bas, en fait. On m'a tellement humiliée, et puis, ils ont rigolé. Pour eux, c'était drôle, tu vois. Alors que, pour moi, ça me choque. Je ne sais pas si ça vous choque ou pas, mais moi, ça me choque, en fait. Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que cette séquence des anges vous a choquée ? Qu'avez-vous pensé de cette séquence ? Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Moi, ça me choque et puis, c'est blessant aussi. Pour une fille, tu te rends compte de te faire rabaisser comme ça par quelqu'un ? Toi, Sam, je n'aime pas tes cheveux, tu as une tête de vieux, donc non, ne passe pas devant la caméra. C'est dur quand même, tu vois. C'est quoi l'envers du décor de cette séquence ? Est-ce que c'est le caster qui spontanément dit tout ça ? Mais je vais te dire un truc. Je pense que c'est le caster qui est comme ça, de base. Mais je voyais beaucoup des membres de la production parler au caster avant que je passe, par exemple, ou avant qu'Alain passe. Je me dis, mais pourquoi il leur parle autant, tu vois ? Et moi, je suis sûre d'une chose, c'est qu'ils leur ont dit, j'en suis sûre. Ils leur ont dit de ne pas me casser, de ne pas me prendre et de ne pas me prendre. j'en suis sûre et certain. J'en suis sûre. Tu vois, un truc aussi qui a été coupé au montage, c'est que quand il m'a shooté, pris en photo, ça, en fait, ils ne l'ont pas montré. Ils ont juste montré que comme quoi j'étais moche et que, voilà, bref, ils n'ont montré que ça. Alors qu'il y a eu quand même autre chose. Ils m'ont quand même pris en photo au maillot de bain, ils m'ont dit ça va, t'es bien, t'es grande, t'es belle, tu passes bien, tu vois. Et en fait, ils ont coupé tout le bien qu'il y avait sur moi et ils n'ont mis que le mal. Pourquoi c'est plus important, c'est plus impactant d'être moche ? Bah, apparemment, c'est peut-être qu'ils ont voulu montrer une image de méchanceté. Mais moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Mais bon. Ouais, mais tu n'as pas l'impression de cautionner quelque part en participant à ça ? Bah, aujourd'hui, non, parce que tu parles. Non, je ne cautionne pas. mais le problème, c'est que toi, t'es dans ton canapé, tu vois ça, tu te dis, t'es pas mal. Mais pourquoi ils font ça, en fait ? Pourquoi ils veulent me faire autant de mal au candidat ? Parce que toi, t'es là, tu donnes ton image et au final, après, ils te massacrent en deux. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Ils font ce qu'ils veulent de ton image. Ce qu'ils veulent couper, ils le coupent. Ce qu'ils veulent montrer, ils le montrent. S'ils veulent changer des scènes, ils les changent. Tout est facile pour eux. Sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que nous, derrière, on a quand même des répercussions. On a quand même des gens qui suivent, qui regardent et qui commentent, qui nous écrivent, qui nous insultent. C'est quand même très difficile à supporter tout ça. C'est très compliqué. Donc moi, ça fait trois ans que je suis dans le milieu. J'essaie un petit peu de me dire bon, c'est pas grave, c'est que des commentaires. Mais à un moment donné, quand il n'y a que des commentaires négatifs par rapport aux anges, à un moment donné, ça fait mal. Comment tu te sens considérée quand tu participes à un tournage comme celui que tu nous décris aujourd'hui ? Je pense que je me sens considérée aujourd'hui pas comme un humain, mais comme un produit, clairement pour eux. Pour la production, on n'est que des produits, des marionnettes qui vont se servir de nous. Et après, en fait, ils ne pensent pas à nous derrière. Ils ne pensent pas qu'on est quand même des êtres humains, qu'on a un cœur, qu'on vit, qu'on a quand même une vie derrière. Je pense qu'ils ne pensent pas à ça. Tiens, voilà, je te paye, tu me donnes ton image et d'ailleurs, j'en fais ce que je veux. Mais après, ils s'en foutent de ce que toi, tu penses et de ce que toi, comment tu es. J'aimerais te faire visionner cette petite vidéo de Julien Guirado qui parle de toi dans les anges. Je te fais réagir et après, on change de thématique. Voilà. Ça a été un pot de confiture qui attendait de se faire tartiner sur la cracotte de beurre. Mais tartiner, par quoi ? Par qui ? Je ne sais pas. On l'a posé là, elle est restée trois jours, on l'a posé là le lundi, le mercredi, elle était toujours là. Moi, je ne l'ai pas vue, Oksana. Si tu veux que les gens soient correctes avec toi, si tu veux que la prod soit correcte, soit transparente avec eux, donc elle, si elle ment à la prod, qu'elle se ment elle-même, il ne faut pas s'étonner qu'elle lui fasse de cadeaux. Je veux bien après, des fois, le montage, ce n'est pas bon. Moi, le premier, il y a des trucs où je ne suis pas content, je te l'ai dit. Mais là, il y a des moments, c'est elle qui s'est d'abord foutue de leur gueule, après, c'est normal qu'ils te virent. Tu as été virée et est-ce que tu méritais d'être virée ? Je n'ai pas été virée, je suis juste partie de moi-même. Voilà, déjà, pour commencer. Et je ne sais pas ce qu'il cherche, Julien, toujours vouloir me clasher. Parce que tu vois, ce qu'on ne voit pas aussi à la télé, c'est que dans la télé, il me disait, oui, tu as changé, tu es plus cool, tout le monde s'entend bien, et en même temps, en même temps, être dans ma chambre parce que je ne me sentais pas à l'aise, je n'avais pas eu un bon accueil. Tu vois, c'est compliqué aussi pour toi de t'intégrer dans une aventure avec des gens comme ça, tu vois, qui sont tout le temps là et clasher. À l'exemple, je suis arrivée dans l'aventure, lui, il dit, oh non, il ne fallait pas ramener des filles comme elle, ça ne sert à rien. Moi, j'arrive dans l'aventure, je ne suis pas bien déjà, tu lances des pics tout le temps à longueur de journée. Donc, c'est compliqué de s'intégrer. Ouais, moi, j'ai vu que vous étiez froissée, brouillée sur les réseaux sociaux, je voulais savoir si ça a été rabimbauché, quoi. Non, on ne se parle plus, malheureusement. On a eu une petite embrouille et puis... Par rapport à quoi ? Parce que personne n'a compris. Je sais, mais parce que je n'ai pas envie de m'étaler dessus. Ça a été vraiment ma meilleure amie, ma soeur, et je n'ai pas envie que notre image, toutes les deux, soit un petit peu froissée pour ça. Pourquoi tu as fait quelque chose que tu n'assumes pas ? Non, absolument pas, c'est d'un commun accord. Voilà, on s'est froissé, elle a fait des choses, j'ai fait des choses et je n'ai pas envie que les gens aient de ça parce que ça reste entre nous, tu vois, et je n'ai pas envie que les gens crachent sur elle comme elle n'a pas envie que les gens crachent sur moi. Mais c'est grave ? Non, pas grave, mais c'est juste qu'on veut cracher ça pour nous, en fait. Il n'y a rien de grave parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on se voit, on se dit bonjour, tu vois. Mais c'est compliqué parce que ça a été vraiment ma copine. Pour elle, je sais que c'est compliqué qu'on ne se parle plus. C'est compliqué. Elle te manque ? Ben, elle me manque. Elle me manque, mais peut-être pas la lesa de maînement, tu vois. Elle a changé ? Un petit peu. Dans quel sens ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de parler sur elle comme je te dis. Je ne parlais pas sur elle, mais je te dis juste que ouais, elle a un petit peu changé. Les internautes pensent que tu as eu recours à la chirurgie esthétique depuis ton passage dans les Anges 11. Il y a eu pas mal de commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux. Certains disent ou alors que tu te suraffines sur tes photos Instagram, notamment sur celle-ci. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Ben non, tout est vrai. J'ai juste refait mes seins, c'est vrai. J'ai mis un petit peu de graisse, mais c'est vraiment naturel et j'ai vraiment un beau fessier. Si vous voulez le voir, je vous le montre. Voilà. Donc non, ce n'est pas photoshopé, c'est vraiment mes fesses. Et en fait, la position où je suis, on dirait que c'est vraiment très très gros, mais c'est parce que c'est la photo aussi. Et tu as fait quoi, ses fesses ? Je fais un lifting colombien. J'ai fait un lifting colombien. Ah, je ne connais pas ça. Un lifting colombien, c'est genre avec deux grosses fantouses, ça te galbe un petit peu les fesses. Donc tu vois, ça t'augmente un petit peu au niveau d'ici. Ok. C'est naturel, ce n'est pas invasif. Et je te propose qu'on finisse là-dessus. Alors n'allez pas y voir quoi que ce soit, c'est simplement l'actualité. Moi, quand je travaille une interview, je regarde et les réseaux sociaux et les tweets et les émissions dans lesquelles vous êtes et je fais un mix de tout ça. Et il se trouve que sur tes réseaux sociaux, tu as passé un coup de gueule contre Jérôme Star. Donc je me dois de te poser la question parce que ça fait partie de ton actualité. Je suis contente qu'on en vienne parce que je voulais vraiment qu'on en parle. En fait, il y a un truc qui me choque en ce moment, c'est que je vois Jérôme Star parler de harcèlement, qui est très contre le harcèlement, qui envoie des mails au premier ministre et tout finit. Mais waouh ! C'est lui qui a poussé les gens à bout, c'est lui qui a harcelé les gens pendant des mois, des mois, qui a fait des articles sur des gens, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal sur les gens, à des gens, qui appelaient presque la haine aux gens pour nous faire du mal. Enfin, ça a été très, 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 très dur et moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit attends, moi, Jérôme Star m'a fait énormément de mal. Il faut savoir que je suis tombée vraiment en dépression à cause de lui pendant six mois. Six mois ? Six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, j'étais chez mon ami qui s'appelle Romain, à dormir chez lui et à pleurer matin, soir, matin, soir, à ne pas sortir de chez moi, à recevoir des insultes H24, de voir des articles... Des insultes de qui ? Des insultes des fans de Jérôme Star ou des insultes de personnes qui lisaient les articles, des articles faux d'ailleurs, comme quoi j'étais enceinte, que j'étais une gamine, que j'étais une menteuse, de ne pas assumer que j'étais enceinte et tout le temps, et tout le temps, mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, il parlait de moi, tout le temps, c'était vraiment très, très, très dur. Il faut savoir que j'ai quand même perdu mon... Enfin, Gilles, à cause de ça. On s'est séparés pendant six mois. C'est vrai que c'était très dur aussi. Voilà, il appelait vraiment la haine et ça a été très, très, très compliqué pour moi de supporter ça, de surmonter ça. Mais de quelle façon quand tu dis appelle à la haine ? Et toi, directement, directement, est-ce que tu étais en contact ? Ben oui, justement. Moi, j'ai même des preuves, si vous voulez, je peux vous montrer avant qu'on me traite de menteuse où il m'insulte de salope où il m'insulte de pute, oui, il va te faire baiser par Gilles, espèce de salope, espèce de gamine. Après, c'était tu viens quand dans mon bain ? Ah, tu réponds pas, espèce de grosse pute, tu vois, c'est que les trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y avait, selon toi, une mécanique, une façon de procéder, une méthodologie pour obtenir quelque chose en échange, je ne sais pas ? Ouais, je pense qu'en fait, il nous intimidait pour qu'on fasse son bain, tu vois. Est-ce qu'il y avait des menaces ? Ouais, il y avait des menaces où il nous disait « Si tu viens pas dans mon bain, je fais des articles sur toi. » Et tu peux être sûre que si tu viens pas dans son bain, il y avait des articles sur toi qui tombaient. Mais des trucs vraiment méchants parce que, tu sais, j'ai voulu regarder les articles, re-regarder, et en fait, tout est supprimé. Donc moi, ça me choque, en fait. Ça fait du mal à tellement de gens parce que je ne suis pas la seule et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à des gens. Et de dire, parce qu'apparemment, le monsieur s'est excusé publiquement, mais moi, les excuses, je ne les ai pas vues, en fait. Je ne les ai pas vues. Il ne m'a jamais appelée pour me dire qu'il était désolé d'avoir fait ça. Tu vois, je n'ai jamais reçu d'excuse. Tu vois, je vais te dire un truc, Beverly. Beverly et Jérusalem Star, dès qu'ils étaient ensemble, ils me tâclaient à mort. Tu vois, tout le temps, c'était Oksana, Oksana, Oksana. Ils faisaient des snaps sur moi, même genre six mois, sept mois après, tu vois, ils m'insultaient à mort. Donc Beverly, je l'ai eu par SMS et elle s'est excusée de tout ça. Tu vois, elle m'a dit que je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. J'ai été bête. C'est intelligent, ça. C'est très intelligent et franchement, c'est mature. C'est très mature. Par contre, Jérôme Star, je n'ai jamais reçu de message ou d'appel pour tout ce qu'il m'a fait subir, quoi. Jamais. Donc, du coup, ça me choque de voir ce qu'il fait maintenant alors que c'est lui qui a créé ce harcèlement, tu vois. Donc, franchement, je vais te dire aussi un truc, c'est que quand il y a eu le Jérôme Star Gates, je me suis dit franchement, c'est le karma, tu vois. Tout ce qu'il nous a fait subir, c'est un renversement de situation et peut-être qu'il mérite, tu vois. Je ne voulais pas lui faire du mal non plus parce que je sais que c'est très dur mais pour qu'il comprenne aussi ce que ça fait, tu vois, d'être harcelé sur les réseaux sociaux et qu'on t'insulte H24. C'est ce qu'il a subi et peut-être qu'il a fallu ça pour qu'il comprenne que, ouais, c'est très dur à vivre en fait. Tu penses que ça aurait continué sinon ? Bien sûr, ça aurait continué. Bien sûr que oui. Avant que le J.R.M. Stargate était là, il continuait à faire des articles, à traiter les gens, à insulter les gens. Tu vois, il ne s'est jamais arrêté. Donc, ouais, je pense que ça aurait continué. Bon, je pense qu'il aurait quand même pris de la maturité mais, ouais, il aurait quand même continué à faire beaucoup mal à des gens. Ok, Oksana, est-ce que tu as un mot à ajouter avant qu'on clôture ensemble cette interview en toute intimité ? Notre première. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, j'aimerais juste vous dire qu'un truc, c'est que je ne suis pas une victime. Je ne sais pas, c'est une petite fille qui va pleurer tout le temps dans les télés ou qui se fait tout le temps embrouiller. C'est parce qu'aussi, il coupe beaucoup de choses et dans la vraie vie, franchement, les gens qui me connaissent le savent, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis une fille qui est souriante, qui est gentille, qui rigole tout le temps. Voilà, je ne suis pas du tout une victime donc il faut arrêter avec cette image-là de moi, en fait, tout simplement. C'est pas parce que j'ai une petite voix que je ne suis pas du tout. C'est juste que je suis gentille et que je suis peut-être que j'ai ressenti et c'est vrai. Je ne peux pas dire que du positif sur les anges alors que moi, je n'ai pas vécu que du positif. J'ai aussi le droit de dire du négatif sur la production. Quand on a le droit de dire du positif, on a le droit de dire du négatif. Si on accepte le positif, on accepte le négatif et je suis persuadé que ta prochaine aventure, tu viendras là avec des étoiles plein les yeux. J'espère. Merci de nous avoir suivis. Ton compte Instagram, c'est OxanaOff avec trois F et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Oxanu, O-X-A-N-O-U. Tout est ici. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des interviews en toute intimité. Gros bisous. Je vous love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada